Et nous voilà prévenus, d'autant que tous les départements sont concernés, y compris la Riège au pied des Pyrénées. À Foix, le centre aquatique de la ville est pris d'assaut. Laurent Winsbach, Pascal Dussol. C'est un petit coin de verdure et de fraîcheur avec vue sur les montagnes en plein centre-ville. Quand la température dépasse allègrement les 30 degrés, le centre aquatique de Foix fait le plein. En été, les trois quarts des visiteurs sont des touristes de passage. C'est la première fois qu'on vient, on nous a parlé du bien, beaucoup de bien. Et voilà, on a voulu essayer. Et qu'est-ce que vous en pensez ? On n'est pas déçus, pas déçus du tout. Le fait d'avoir une piscine en extérieur, c'est un plus, c'est vrai. Et on a le château de Foix en face, donc impeccable. Les vagues, le mouvement qu'il n'y a pas aux autres piscines pour les enfants, c'est super. Ils ne s'ennuient pas, voilà. Construit sur le site de l'ancienne piscine, le nouveau centre aquatique a ouvert ses portes en avril 2013. Le temps des travaux, Foix a été privé de piscines, mais le jeu en valait la chandelle. La fréquentation du centre en toute saison va bien au-delà des prévisions. On nous avait estimé les entrées à 35 000. On est maintenant en moyenne à 100 000 tous les ans depuis 2013. Donc c'est vrai que ça ne se départit pas et on est heureux de voir la fréquentation qui se fait sur cette piscine. Avec un gros pic de fréquentation sur l'été ? Tout à fait. L'été c'est entre 20 et 25 000. On a des pointes, cette année on a battu le record qui est de 900 entrées. 900 entrées en une seule journée, plus de 500 personnes simultanément dans les bassins. Pas sûr que ce record soit battu dans les jours à venir. Même s'il va continuer à faire très chaud, de nombreux touristes ont déjà repris le chemin du boulot.